... Comment avez-vous trouvé cette première partie de la conférence? Intéressante. Qu'est-ce que vous retenez de façon particulière? Il y a beaucoup d'informations, en fait. Ce serait difficile de retenir une chose en particulier, mais j'aime bien la manière dont ils décrivent les relations entre les différents pays et leurs intérêts. Intéressante. La pluralité des points de vue, et puis, je dirais, la présentation des enjeux récents est vraiment intéressante. Donc, c'est toujours bien de s'ouvrir au monde et puis d'avoir, je dirais, des sources d'informations alternatives aux infos qu'on peut avoir, je dirais, dans nos télés ou dans nos médias classiques. Donc, c'est toujours bien de pouvoir se confronter à d'autres réalités, d'autres points de vue. Ah, très intéressant, mais je connais déjà le colonel Galactéros depuis des commentaires que je suis au fil des années. Le capitaine Moreau aussi, d'ailleurs, deux géopoliticiens qui font beaucoup de sens, qui apportent un autre éclairage que nos médias ici. Malheureusement, nos médias ici rapportent une réalité qui est biaisée, qui est colorée par des intérêts évidents. Eux, ils nous amènent un rafraîchissement, puis ils nous ramènent à la réalité. Alors, je suis très content que cet événement-là se tienne à Québec. Par hasard, on a découvert ça il y a déjà quelques jours, fin quelques semaines. Et bon, honnêtement, je reviendrai encore s'il y avait une autre opportunité dans le futur. Merci, monsieur. Plaisir. Ben, pertinent. Au moins, on a un discours qui se veut beaucoup plus ouvert, beaucoup plus large et profond que le prêt-à-penser, que les médias de grand chemin adressent très régulièrement. sur les grandes chaînes d'information 24-7, qui, dans le fond, est une nourriture intellectuelle de prêt-à-penser, je veux dire, comme il y a le prêt-à-penser en termes de restauration à travers toutes ces chaînes de cuisine rapide. Là, c'est de la cuisine rapide de prêt-à-penser, dans le fond. Ici, non, c'est parce qu'on a quelque chose de beaucoup plus substantiel en termes à la fois de largeur et de profondeur. On a de quoi se faire une opinion, une nourriture intellectuelle qui est beaucoup plus pertinente, intéressante et salutaire, je dirais, pour avoir un esprit critique qui soit plus ajusté et moins conforme à la dictature intellectuelle ambiante. C'est très constructif, il y a beaucoup d'informations, de précisions. Il y a des belles échanges aussi. Puis je suis surpris, j'ai découvert à la dernière minute que Xavier Moreau venait ici à Québec. Je trouve que c'est une belle opportunité à ne pas manquer, en fait. Peu importe les opinions des gens, je trouve que c'est important de rester ouvert à l'esprit puis de s'informer. Je trouve que ces gens-là apportent d'autres opinions, une vision qui est un peu plus clos par rapport, mettons, du point de vue russe ou par rapport au conflit. Voilà. Écoutez, c'était vraiment deux heures ou une heure et demie plutôt très stimulante avec des invités vraiment de haut niveau. C'est-à-dire Xavier Moreau, que je connaissais à travers son site Stratpol et ses bulletins hebdomadaires. Puis il y avait également Caroline Galactéros et Sylvain Laforet qui étaient également de très bonnes factures. Et écoutez, les sujets, c'était vraiment la multipolarité, les enjeux géopolitiques, le Moyen-Orient. Également, il y a eu une grosse partie sur la Russie, très intéressante sur ce qu'était la Russie réellement, surtout aujourd'hui. Très, très intéressant, très instructif. Et écoutez, on a très, très hâte. On attend la période de questions et de réponses. C'est très intéressant. Est-ce qu'il y a un aspect en particulier qui vous a particulièrement interpellé ? Ce qui m'a interpellé, c'est vraiment quand les trois invités avaient vraiment des points de vue on peut dire que c'est assez similaire. C'est-à-dire, bon, écoutez, oui, l'OTAN, l'OTAN, c'est fini, l'hégémonie américaine est terminée. Mais il y avait vraiment une différente manière de l'aborder. Vraiment que chaque invité avait sa manière d'aborder justement la fin de l'hégémonie américaine. J'ai adoré. J'ai vraiment aimé ma conférence. D'ailleurs, pour commencer, j'aimerais remercier la production France-Québec d'organiser des conférences comme ça parce que ça nous permet de pouvoir rencontrer toutes sortes de personnes, puis d'apprendre des choses, puis aussi de rencontrer les gens, faire du social, comme on dit. Et moi, j'étais néophyte, vraiment, en géopolitique, là, il y a deux, trois ans. Maintenant, bien, je me suis intéressée à la géopolitique, puis je trouve ça vraiment intéressant, là, puis je suis curieuse d'en savoir plus, puis de comprendre un peu ce qui se passe dans le monde. Alors, une conférence comme ça, ça me permet, là, de comprendre plus globalement, là, tout ce qui se passe, puis d'avoir des opinions différentes. Maintenant, je... Bien, pas maintenant, je... Ça fait longtemps que je n'écoute plus vraiment la télévision, là, les nouvelles, là, les nouvelles mainstream, comme on dit, là. Alors, quand je les écoutais, bien, j'avais une opinion, sauf que, là, c'était limité, et c'était pas nécessairement la réalité, là. Je m'apercevais, là, en disant toutes sortes de choses, en Europe, surtout, là, parce que c'est français, que c'était pas toujours la réalité. Beaucoup de choses nous étaient cachées. Alors, ces conférences-là, bien, me permettent d'avoir, vraiment, là, une vision plus élargie. Puis, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir, aussi, des opinions différentes pour me faire ma propre opinion. Alors, j'ai vraiment adoré, puis j'ai remercié, là, la production France-Québec pour avoir organisé... organisé de belles conférences. Oui, moi, c'est John Philpo. Je suis avocat, et je travaille pas mal en droit international, sans être expert comme les conférenciers. Comment vous avez trouvé ça? C'est formidable. C'était... J'écoute Xavier Moreau souvent. J'ai trouvé ça formidable. J'ai appris beaucoup de choses. Et ma compréhension de la Russie et des relations internationales a été renforcée par cet événement. Et nous, au Québec, nous avons beaucoup à apprendre, parce que Québec pourrait devenir souverain et pourrait se développer économiquement sans la gérance du Canada. Comment as-tu trouvé la conférence? La meilleure de toutes les conférences qui a été organisée, selon moi, par Production France-Québec. Vraiment. Et puis, mon coup de cœur, c'est Xavier Moreau. J'aime son attitude, son humilité, puis son intelligence. Ça fait que c'était extraordinaire. Bravo, Samuel Grenier. Bravo, Olivier. Bravo, Production France-Québec. C'est de la qualité, puis plus ça avance, c'est comme le bon vin, plus ça avance, mieux c'est. Donc, j'ai adoré ça. Vraiment. Merci. Ça fait plaisir. Au-delà de toutes mes attentes, c'était formidable. D'une intelligence de haut niveau de chacun des panélistes, de notre journaliste Julie Lévesque également. On avait les meilleurs, bien entendu, pour animer une telle conférence sur un sujet aussi brûlant qui est la géopolitique, surtout à l'heure actuelle où on vit présentement. On achève 2023-2024. On est pas mal tous les pays, ils sont pas mal dans l'incertitude de ce qui va se produire en 2024, va être une année clé. Donc, on était plusieurs à se poser énormément de questions à laquelle ils ont répondu sur beaucoup de points, quand même satisfaisants. merveilleux. Merci à Production France-Québec. J'ai trouvé ça simple et complexe en même temps. Il y a beaucoup d'informations. Ça rentre dans la tête. Ils ont été généreux. Ils ont essayé de, comment on dit ça, de vulgariser le tout, je pense, pour nous. J'ai trouvé ça très intéressant. qu'est-ce qui se passe avec les banques mondiales, la Russie, toutes ces affaires-là. Alors, je trouve ça vraiment bien de voir ces gens-là aussi qui se sont déplacés pour venir ici au Canada. C'est vraiment intéressant. Donc, un commentaire sur cette journée, c'est qu'elle fut pour moi extrêmement agréable, que l'auditoire était très attentif, ce qui est toujours un vrai plaisir. Attentif et informé, attentif et libre de pensée et d'esprit. Et en plus, on a eu le temps quand même d'échanger. Je trouve que ce format est génial, en fait, d'être plusieurs pendant plusieurs heures avec un spectre très large de questions. C'était bien. Voilà, je reviendrai volontiers. Je vous en prie. Qu'est-ce que la population russe pense, je dirais ? Au début, il y a eu beaucoup de sympathie, le 7 octobre. Et alors maintenant, c'est à... Les médias ? Les médias sont pas hostiles, mais très critiques. Notamment, l'émission auxquelles je me rends souvent, dont je parle, Soloviev Vecher, il est juif pourtant. À lui, il tire à bout lait rouge en disant, ça ne se fait pas, il faut faire une opération antiterroriste, on les aura aidés, mais raser Gaza, c'est une honte, etc. Donc là, ils ont perdu. Ils avaient beaucoup de sympathie les premiers jours d'octobre. Et en revanche, là, ça a été... Écoutez, je suis arrivé il n'y a pas longtemps à Québec. C'était il y a trois jours. J'ai eu tout de suite une excellente a priori. Les gens sont très gentils. Et j'ai découvert qu'ils pouvaient être non seulement très gentils, mais en plus politisés. Ce qui, pour moi, est un compliment. C'est un peu marxiste, ce que je dis, mais conscientisés politiquement. Et ça, j'ai apprécié. J'ai apprécié la qualité des questions. Et la qualité des rencontres. Voilà, je suis sous le charme. Encore plus qu'il y a trois jours. Merci beaucoup. Merci à vous. On n'est pas fini. Tant qu'on n'est pas mort. Merci beaucoup. Lâche pas. Merci. Merci. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu as vu ? Oui, oui. J'attends les livres. Ça a été vraiment bien. Écoute, on avait... Pour moi, c'était un honneur de partager la scène avec quatre personnes. Trois personnes. On était quatre. Mais trois personnes que je respecte. Donc, évidemment, Julie, que je connais bien, puis qui faisait l'animation, qui avait toujours le même brio et le même sourire. Donc, ça, c'était vraiment le fun. Mais de pouvoir échanger avec Caroline Galactéros et Xavier Moreau, qui sont deux personnes que je respecte beaucoup. Donc, pour moi, ça a été vraiment le fun. Puis, j'ai comme l'impression qu'il n'y a pas eu d'énormes débats parce que je pense que, sur le fond, on est quand même tous assez proches. Après ça, c'est dans le détail sur la forme, les délais, l'analyse. Il y avait quand même des différences. Donc, c'était quand même enrichissant. Puis, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur la finalité de ce qui est en train de se passer, mais vraiment pas sur l'échéance ni sur ce qui risque de se passer d'ici cette échéance-là. Donc, ça ouvre les horizons, justement, sur ça à quoi on peut s'attendre dans ce qui s'en vient. Et la géopolitique, pour moi, c'est tout l'intérêt de la comprendre. C'est qu'on est capable de faire de la spéculation éclairée sur ce qui risque d'arriver dans ce qui s'en vient. Donc, pour moi, c'est important de comprendre pour être capable de voir venir ce qui s'en vient. Nous sommes très satisfaits de la rencontre d'aujourd'hui. Premièrement, on était complets. Donc, toute la salle et tous les bains étaient utilisés. Deux, les panélistes étaient à leur meilleur. Alors, on a eu vraiment un mélange de points de vue, des analyses. C'est un concentré. En quelques heures, on a été capable, je pense, d'avoir ce que des gens dans un cours complet ont pas, dans un cours de quelques séances complets. Donc, un concentré de bonnes informations, d'analyses différentes, de points de vue. Et puis, vraiment heureux de la participation des gens. En effet, oui. En février, on prévoit mettre à l'affiche, on va revenir avec un débat sur le climat. Donc, on aura deux panélistes qui ont des points de vue différents, dont une qui écrit un livre. Et puis, on revient avec M. Gachon, également, qui supportait une thèse. Et puis, on va être capable de lui adjoindre quelqu'un qui a des raisons de croire différemment. et qui va apporter des points de vue différents. Et en mars, ça devrait être en mars, on aurait une conférence portant sur la pédocriminalité. Merci. Merci.